Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Masterpiece qui vous parlera de comics, de livres, de jeux vidéo ou de films à avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Aujourd'hui pour introduire cette émission je vais vous parler de Batman The Killing Joke qui est pour moi la Masterpiece des Masterpieces pour tout collectionneur qui se respecte, il faut au moins l'avoir. Waouh, encore quelqu'un qui nous parle de The Killing Joke. Originalité, incroyable. Bon alors je sais que c'est vraiment pas très original hein, mais The Killing Joke est l'un des premiers comics, voire le premier comics que j'ai lu donc il est important pour moi de vous en parler, surtout que The Killing Joke est très très loin d'être une bouse. C'est une vraie pépite, une vraie Masterpiece. Alors, pourquoi Batman The Killing Joke est-il une Masterpiece ? C'est ce qu'on va voir. Batman The Killing Joke, il est sorti en 1988 par Alan Moore et Brian Boland. Bon alors c'est génial hein, mais sauf que The Killing Joke, l'histoire c'est juste Joker qui part de l'asile d'Arkham et en fait qui veut atteindre Batman par le biais de Barbara Gordon. Voilà. Waouh, vraiment originalité, vraiment Masterpiece quoi. Bon, oui, c'est ça. C'est plutôt basique, mais à vrai dire, ça fonctionne. Je vous jure que ça fonctionne. Je vous jure. Waouh, quelle originalité. Bon, alors pourquoi The Killing Joke est-il une Masterpiece ? On va le parler en deux gros points, d'abord l'aspect extérieur avec la couverture, les images, les dessins et ensuite l'aspect intérieur, c'est-à-dire le scénario et l'histoire en général qu'il dégage. Bon, l'aspect extérieur. Comme on peut le voir, on a envie de l'avoir en poster. Sincèrement, j'ai envie de l'avoir en poster, l'affiché chez moi. Non franchement, qui n'a pas envie de lire ce livre ? On voit tout clairement la folie du Joker à l'intérieur. Et bizarrement, ça prend beaucoup le contre-pied, avec l'histoire qui va suivre. Mais tout ça, j'en parlerai bien évidemment dans la deuxième partie. Ensuite, pour vous parler des dessins, à vrai dire, les dessins sont plutôt réalistes et plutôt bien détaillés. On va parler maintenant de l'aspect intérieur, c'est-à-dire de l'essence même du livre, des origines du Joker. Ben, il essaie de faire du stand-up pour faire rire les gens et sortir de son appart pourri, où il vit avec sa femme. Et comme ils attendent un bébé, il a besoin de sous. Du coup, il est obligé de s'allier avec des gangsters pour entrer dans une usine de produits chimiques où il travaillait avant. Pour cela, il doit porter le masque de Redwood. Et avant de faire cette mission, ben, juste avant, sa femme, elle meurt. Avec son bébé. Du coup, il trouve aucun justificatif pour le faire, quoi. Mais malheureusement, il est coincé, il a dit oui. Du coup, il le fait quand même. Mais la sécurité, elle a été augmentée, les gangsters meurent. Batman lui fait peur et il tombe dans une queue d'acide qui lui donne des cheveux verts et les yeux rouges de sang, mais... Wow. C'est quoi ce sentiment ? Et ben, ceci, ça s'appelle la compassion. Et oui, parce que oui, dans The Killing Jock, on va avoir de la peine pour le Joker. On va avoir de la pitié. On a envie de l'aider. Et grâce à ça, Alan Moore va poser vraiment les bases de son histoire et toute la complexité de la relation entre le Joker et Batman. Le Joker veut juste que les autres souffrent autant que lui a souffert par la perte de sa bien-aimée et de son fils. Mais aussi de la chute dans la cuve d'acide qu'a provoqué Batman. Il veut juste que le monde soit à lui, mais qu'il soit totalement incontrôlable, car ça ne le fera toujours rire. Pour le Joker, il est plus facile de survivre dans ce monde grâce à la folie que de tenter de comprendre, de trouver un sens à la vie. Batman, à la fin, ramène le Joker à la raison en essayant de l'aider, en lui disant qu'il peut l'aider, le réhabiliter, et qu'il ne sera plus seul. Il est là, en ami. Et oui, dans The Killing Joke, c'est Batman qui aide le Joker. Normalement, et même très souvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le Joker, par le biais de sa folie, aide Batman. Il aide Batman à ressortir toujours plus fort et à en tirer des conclusions du passé. Et là, c'est l'inverse. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'autres choses à découvrir dans ce livre, qui fait que c'est une masterpiece. Surtout le monologue du Joker, lorsque Jim fait l'attraction. C'est pour moi l'un des monologues les plus puissants. Et ça pose une réelle réflexion. Peut-être même philosophique, je trouve. C'est peut-être un peu trop. Mais franchement, c'est bien foutu. Et enfin, c'est la fin en elle-même. La fin est tout simplement incroyable. Elle laisse une interprétation à chacun et que je vous laisserai découvrir tout seul. Voilà, pour finir, The Killing Joke, il faut l'avoir pour tout tome aimant ou s'intéressant aux comics. C'est la masterpiece des masterpieces. Tu vas faire genre que tu ne vas pas en parler ? Réellement ? De quoi tu parles ? Allez, on ne peut pas ne pas en parler quand on parle de The Killing Joke. Oh merde. Bon, rubrique bonus, c'est parti. Yeah. The Killing Joke en animé, c'est de la merde, c'est pourri. Voilà, je vais vous expliquer très simplement pourquoi. On va se calmer et on va d'abord parler des aspects positifs. Non, on va parler des 45 premières minutes où c'est de la bouse. Voilà. Le méchant, c'est un joker discount. S'il te plaît, c'est le plus gros bœuf de la planète. C'est dégueulasse. Et de deux, Batman couche avec Batgirl. Voilà. Rien que ça. Waouh. Je ne sais pas ce qui vous est passé par la tête, les gars. Mais vraiment, c'était la pire idée ever. Ah, mais non, bien sûr. C'était dû à la polémique comme quoi c'était misogyne ou sexiste, un truc comme ça. Et oui. Et même avec cette polémique, Alan Moore a dit que c'était l'un des pires comics, si ce n'est le pire comics qui l'est fait jusqu'à présent. Voilà. Bon. Tout le public est d'accord pour dire que c'est une masterpiece. Son créateur est là pour lui chier dessus. Chacun fait comme il veut. Non, je ne compte pas faire cette rubrique vraiment heureux parce que c'est vraiment pas bien ce qu'ils ont fait. Bon. Les 45 premières minutes, on va les laisser de côté, on va parler de la suite, c'est plutôt bien réalisé, ça suit assez bien les cases du comics, donc franchement, que bien. Et c'est là où on arrive au problème de l'anime, parce que quand Batman, il est tout seul et qu'il essaie d'aider le Joker, et bien c'est une excellente idée. Pourquoi ? Parce que tous les deux ont vécu les mêmes épreuves et tous les deux n'ont aucun lien à la vie, à se rattacher à la vie en fait. Et les deux, ce sont exactement les mêmes, sauf qu'ils sont dans deux mondes très différents. Un qui a préféré la folie, l'autre qui a préféré sauver Gotham et sauver les autres du malheur qu'il a subi. Et ça, c'est la complexité et l'essence même de la relation Batman-Joker. C'est un truc à ne pas passer à côté. Vraiment. Et là, on va arriver au gros problème de l'animé Batman avec Batgirl, et bien il y a quelque chose qui leur attache en fait, à ses objectifs et à la vie. Donc, dans le même animé, ça fait vraiment bizarre. Parce que du coup, on perd toute cette complexité de ce sont les mêmes. En fait, ça fait plutôt dire qu'il y a quelque chose qui leur attache à la vie et à la raison et qui va essayer de les tailler en fait avec le Joker. Et du coup, on n'a pas cette complexité des deux qui sont exactement les mêmes, mais qui sont totalement différents en même temps. Du coup, ça perd de son charme. Pour moi, ça, c'est le gros point négatif de l'animé. Voilà, l'émission touche à sa fin. Batman The Killing Joke est validé. C'est la masterpiece des masterpieces. Et surtout que ça vous aidera à comprendre tout le Joker qu'il y a autour de la série. Arkham, Asylum, Arkham City et Arkham Knight qui a été fait par Arkham City en jeu vidéo. Et franchement, ça, ce n'est vraiment pas négligeable. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501